Prendre le bus plutôt que la voiture, voilà l'idée de la nouvelle ligne 15e entre Erigny et le centre-ville de Lyon. Une ligne directe qui vise entre 500 et 1000 passagers chaque jour pour débuter. Tout citoyen qui a une nouvelle solution et qui permet de se déplacer de façon plus rapide, moins coûteuse, en pouvant moins, en passant de la voiture à une navette express, c'est une bonne solution. Et cette ligne peut emprunter la voie de gauche, désormais réservée sur la M7, au covoiturage notamment, mais aussi au transport en commun, pas forcément bien adopté par les automobilistes, mais qui va dans le sens de la transition dans les transports. C'est normal qu'il faille du temps pour que ça se mette en place. Et en plus, aujourd'hui, il n'y a pas de verbalisation réelle sur ces voies, donc il faut que tout ça se mette en place. Mais ça fait partie des solutions de développer le covoiturage, de développer, d'avantager les véhicules critères zéro pour changer l'agglomération et lutter contre la pollution. Alors pour Irigny, il est comme une voisine où l'utilisation de la voiture est encore très présente. L'arrivée d'un nouveau moyen de relier Lyon est une bonne nouvelle. Je suis ravie, c'est une étape parmi d'autres, on en attend d'autres. Quand on part de ce côté de Lyon, on a beaucoup de changements et beaucoup d'heures qui n'incitent pas les habitants à utiliser les transports en commun. La ligne 15e circule seulement en semaine, avec comme fréquence un bus toutes les 15 minutes aux heures de point.